Salutations tout le monde, on va parler de pêche au doré, puis de, je ne sais pas si on peut appeler ça une stratégie, mais une façon d'approcher les lacs qui se veut bien, 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 bien payante. Je suis en compagnie de Félix Goulet, guide de pêche au doré, mais aussi au lac Ontario, pour les salmonidés, sur la glace l'hiver. Un excellent pêcheur qui a beaucoup d'expérience aussi. Félix, quand j'ai su qu'on venait pêcher le réservoir d'aisselle, tout de suite sur Facebook, je t'ai écrit une question, un message privé, qui était... Quelle est la nourriture du doré au réservoir d'aisselle? Moi, quand je m'en vais pêcher un lac que je n'ai jamais pêché, c'est la première affaire que je veux savoir. Puis je sais que dans bien des cas, les pêchants n'ont peut-être pas ce réflexe-là, mais c'est parce que, un, ça peut influencer où va être le doré, parce que lui, il cherche à être proche de son garde-manger, puis ça va évidemment influencer beaucoup, beaucoup les leurres qu'on va utiliser. Puis il y a un poisson à pas, puis même, je vais quasiment passer un message par la bande, il y a plein de compagnies qui fabriquent des leurres, qui font pas de leurres qu'ils émettent ce poisson à pas-là, alors que c'est le poisson à pas... J'allais dire numéro un. Ça doit pas être loin de ça, pour le doré. Pour le doré, évidemment. Pour le doré. On parle de la perche à eau. Il y en a dans beaucoup, beaucoup de lacs et de rivières au Québec. J'inclus le fleuve là-dedans aussi. Puis quand il y a ce poisson-là présent, très, très, très souvent, c'est sa nourriture numéro un. Ça fait qu'on gagne à le savoir, puis on gagne à utiliser des imitations de perche-chaude. Par curiosité, toi, tu pêches beaucoup les lacs du Nord, Félix. Il y a de la perche-chaude ici dans... Partout. Partout, bon. J'allais dire dans quelques plans d'eau. Les lacs de l'Abitibi, Témiscamingue, c'est doré, brochet, perche-chaude. Bon, voilà. Il y a ça dans tous les lacs. Tu sais, au sud, quand on pêche des lacs peut-être à eau plus chaude, ou des lacs où il y a plus de végétation, des fonds mous et tout ça, on va souvent, souvent retrouver des grandes quantités de perche-chaude près de la végétation, le long des lignes d'herbage, tout ça. Ça fait qu'évidemment, c'est bon de pêcher le doré près de ça. Mais ici, dans les lacs du Nord, as-tu un peu vu où, en général, on retrouve plus les perches-chaudes? On va les retrouver le long des lignes d'herbage, comme tu as dit, mais on va les retrouver aussi exactement sur les mêmes structures. Tu sais, mettons, à partir de la mi-juillet, quand on pêche les dorés sur les structures, au fond, les grands flats, les grands pointes qui s'étirent vers le large, dans une vingtaine de pieds de creux, bien, il va y avoir des perches-chaudes. Puis, souvent, on va avoir des touches de perches-chaudes. Puis, ils sont tout petits, là. Ils sont longues comme ça. Donc, les perches-chaudes se retrouvent, par hasard, au même endroit que les dorés. Bien oui. C'est un hasard. Puis, tu me disais ça, les gens ne le réalisent peut-être pas aussi. Quand on sent une touche, elle semble à plein de petits coups de suite. Ça, c'est une perche-chaude. C'est sûr. Ça fait qu'à ce moment-là, c'est un bon réflexe. C'est-à-dire, OK, je peux prendre une imitation de perche-chaude, puis j'ai des bonnes chances que ça fonctionne pour le doré. Puis, même dans le sud du Québec aussi, j'ai remarqué que les plans d'eau, il n'y a pas beaucoup de végétation. On va effectivement trouver la perche-chaude, souvent sous les mêmes structures que le doré, mais à une relative profondeur. Souvent, je vois des bancs de perche-chaude dans 20, 25, parfois 30 pieds de profondeur. Ça fait qu'ils ont cette tendance-là, quand il n'y a pas de végétation, je pense, à s'en aller un petit peu plus creux. On va parler un peu aussi des leurres qu'on peut utiliser. Puis moi, ceux que j'ai sur la table ici, c'est tous des leurres qui ont été productifs pour moi. Alors, s'il devient d'autres idées, à tout moment, tu veux ajouter quelque chose, ne gêne-toi pas. Quand on a besoin d'aller plus en profondeur, j'ai parlé que parfois, même vous autres ici, c'est dans 20 pieds et plus qu'on peut retrouver les perches-chaudes. Rappel là, deep-tailed answer. C'est parce que c'est une chose de dire, il y a les motifs perches-chaudes. Il faut l'envoyer à la bonne place. Exact. Il faut le faire passer où sont les dorés, bien évidemment. Puis parmi toutes les leurres qui ont des motifs perches-chaudes sur le marché, c'est pas nécessairement tous les leurres qui ont une bonne action. Tu sais, tu pourrais avoir un motif perche-chaude, puis l'action, je ne sais pas, c'est une trop grande action, ou une action qui ne plaît pas aux poissons, tu comprends, il ne viendra pas dessus. Fait que ce qu'on a ici, c'est tous des leurres avec lesquelles j'ai capturé des dorés à plusieurs reprises, puis dans certains cas, un très, très, très grand nombre de dorés au fil des ans. Fait que Rappel là, deep-tailed answer, il est conçu pour aller une vingtaine de pieds de profondeur. Il y a en fond aussi qui vont à 30. Mais moi, j'ai utilisé beaucoup plus le 20. C'est un excellent leurre à doré. Je pense qu'on peut dire que c'est un classique. Oui. Après ça, le flicker shad. Les gens m'ont entendu souvent parler de flicker shad. Il y en a qui m'appelaient M. Flicker Shad. Mais évidemment, dans le motif perchaude, il est excellent. On peut l'avoir, ça, c'est un 7 cm. Dans certaines circonstances, particulièrement l'automne, des fois, j'aime ça rallonger un peu. On peut prendre le 9 cm. Plus l'automne avance, plus les poissons deviennent gourmands. Donc, on peut grossir le repas. Exact, exact. Puis des fois, quand tu grossis le repas... Oh, on grossit peut-être le spécimen qu'on ramène au matin. Voilà. Si le niveau d'activité est bon pour nez l'automne, les chances sont très bonnes qu'on grossisse la patente. Puis dans cette catégorie de leurre-là aussi, que je n'ai pas avec moi, j'ai... Ils sont dans mon garage. Le shad wrap, qui est le même... Chez Rapala, qui est le même style de leurre. Si je ne me trompe pas, même si ça a été conçu par le même pêcheur professionnel américain. Je crois que c'est Gary Parson. Peu importe, c'est des leurres qui sont productifs pour le doré. Quand j'ai besoin... Ça, c'est une technique que j'aime beaucoup. Puis quand, particulièrement, mettons, au mois de juin, début juin, quand les dorés n'ont pas encore commencé à descendre plus creux, pêcher comme ça avec des jerk shad, que je lance puis que je ramène par coup. Lui, il nage vraiment bien. J'aime beaucoup, beaucoup son action. C'est un yosuri cristal minot. On pourrait le faire à la traîne aussi, quand le poisson n'est pas bon. Mais ce qui est le fun au lancé, c'est qu'on va pouvoir donner, dans le fond, sky is the limit. On peut donner n'importe quelle action à notre leurre. Puis il y a des journées, on va le travailler plus agressivement, d'autres journées, un petit peu moins. Ça fait qu'on a une panoplie d'actions à donner à un leurre comme ça. Exact. Puis pêcher comme ça, c'est le fun. Parce que souvent, les attaques sont assez violentes. C'est une pourrêt assez grosse. Puis si on est relativement provocateur quand on le travaille, donc yosuri cristal minot. Puis en fond aussi, dans le cristal minot, une série qui va plus creux. Donc, cristal minot, down deep. Ça, ça descend une douzaine de pieds. Fait que lui, j'ai eu du succès aussi au fleuve, en eau courante. Puis quand on s'adonne d'être sur un lac, puis il y a bien de la vague, quand ça brasse beaucoup, je n'ai pas l'explication du pourquoi. Quand c'est plus tranquille, qu'il y a juste une petite vague, c'est pas nécessairement avec lui que j'ai le plus de succès. Mais il faut l'avoir dans notre arsenal. Évidemment, on peut pêcher le doré à la jig dans ce temps-là, quand on veut capturer les dorés. On va commencer par un classique aussi que les gens ont vu dans leur juste. Est-ce que peux-tu que j'en ai déjà vu dans ton bateau aussi? Moi, ça, c'est sûr et certain. Un Ripple Shad. Il y a différents formats. 3 pouces, 3 pouces et demi, 4 pouces. Ça dépend des circonstances. Mais c'est vraiment une belle imitation de perche chaude. Puis ce qui est étrange, c'est qu'il ne l'appelle pas Perch. Cette couleur-là, il l'appelle Fire Tiger. Puis on a une couleur que moi, je trouve vraiment Fire Tiger, puis il l'appelle Fire Perch. Il ne faut pas chercher à comprendre. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais peu importe, les Ripple Shad, 3 pouces, 3 pouces et demi ou 4 pouces, sont des excellents leurres dans la couleur Fire Tiger pour imiter une perche chaude. La petite queue est chartreuse. Puis des fois, dans les eaux un peu plus foncées, on dirait que c'est un... j'allais dire, quelque chose qui excite un peu plus. Les deux autres, c'est des leurres que je pêche depuis peu. La première ici, la personne qui m'a parlé de ça pour la première fois, c'est un pêcheur de la région de Trois-Rivières. Je le salue, Mathieu. Puis sur Facebook, c'est Matt Handler. Puis si vous allez un peu fouiller sur son mur, vous allez dire, tabarouette, prenne donc bien des gros dorés, ce gars-là. T'es pas en train de dévoiler son secret, là? Quand même un peu. J'ai demandé la permission, on va faire ça. J'ai dit, je peux en parler, là. Mais c'est sûr qu'à la base, il faut pêcher où il y a des gros poissons. Mais il a fait ses preuves au fleuve. Il est très, très bon. Pourtant, les autres, on semble à l'oeil une meilleure imitation de perche chaude. Mais les poissons, il faut se rappeler qu'ils ne voient pas les fins détails sous l'eau. Sinon, ils pourraient apercevoir les hameçons puis se douter que c'est pas... Tu sais, ils ont une vision un petit peu diffuse sous l'eau. C'est en mouvement, nos affaires en plus. Ça fait que le profil, c'est vraiment une perche chaude, un petit peu en épais chère. C'est la couleur d'une perche chaude. C'est une espèce de vert émeraude puis un peu d'orange. Tu as les deux couleurs principales d'une perche chaude. En donnant de l'action à cet an, là, le poisson, sa réaction en mettant les yeux sur le lard, c'est les couleurs d'une perche chaude. Le déclic qui se fait pour lui, c'est une perche chaude, c'est mon lunch. Donc là, moi, dans ma tête à moi, ces preuves étaient déjà faites à ce l'heure-là sur le fleuve. C'était un de mes objectifs ici de l'essayer dans un lac du Nord. Je n'ai pêché qu'avec ça pour la première émission qu'on a fait ici puis j'ai pris beaucoup de poissons puis des beaux poissons. Donc, c'en est un ici. C'est les leurres du pêcheur de Luc Gagnon. Vous pouvez trouver ça sur Facebook. Puis je sais qu'il y a une boutique pro-nature à Trois-Rivières qui en garde en stock aussi, Chassez-Pêche-Gérosette. L'autre, je pense qu'il existe depuis plusieurs années. As-tu déjà vu celui-là? Oui. Puis à un moment donné, on ne peut pas tous les essayer, les leurs. Moi, je l'ai essayé pour la première fois cette année en jig vertical pour le doré. C'est un Swimmy Fish de Target Baits, une compagnie québécoise aussi. Oui. Puis moi, il s'est avéré vraiment bon. Je n'ai pas des années d'expérience avec cette heure-là. Je l'ai essayé deux, trois fois puis à chaque fois, boum, bim, bang. Ça marchait bien. Mais tu sais, encore une fois... Une percheau. C'est une percheau. Oui. Puis si je peux rouvrir une parenthèse, comme ici au réservoir, il y a beaucoup de crappes à soleil aussi. Ça fait qu'on s'entend que le crappes à soleil aussi, il joue dans les teintes de verre avec un petit peu d'oranger. Ça fait que... Puis tu sais, on en a pris, les petits crappes à soleil. Ça fait que... Toutes ces... C'est sûr que ça a... Puis ça a à peu près le même profil aussi, un petit peu plus haut qu'une percheau. Et les poissons en plus en épaisseur. Exact. Ça fait que... Oui, bon à savoir aussi. Ça fait qu'en gros, deux choses à retenir là-dedans, c'est que chercher à savoir qu'est-ce que le doré mange, c'est quoi les autres espèces dans le lac que vous allez pêcher. Oui. Puis si vos recherches vous aboutissent à la perche chaude, si vous focussez là-dessus, d'après moi, vous êtes bien enligné à 95 %. Puis on peut poser des questions, on s'en va dans une pourvoirie, puis on peut poser la question au propriétaire ou le guide de la place ou quelque chose comme ça. Comme tu as fait avant de venir au réservoir de... Absolument. Il faut faire notre petite enquête. Oui, exactement. On se prépare. On se prépare d'avant. C'est en plein ça. Je vais ouvrir une parenthèse, ça me vient à l'esprit, avant qu'on termine. Dernier petit conseil sur le sujet. Si vous pêchez des eaux très foncées, très embrouillées, bien, si on va dans les couleurs Fire Tiger, donc vraiment plus voyant, bien là, la couleur Fire Tiger est atténuée. Il y a moins de pénétration de lumière dans ces eaux-là. Puis, oup, on se rapproche beaucoup du colonie d'une percheuse. Exactement. Ça fait qu'en eau très foncée, opaque, embrouillée, après des fortes puits au fleuve, des trucs comme ça, on va dans le Fire Tiger. Bon, on se retrouve dans une bonne éméditation de percheuse. Là-dessus, merci de votre attention et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada